Un seul geste de toi viendra mon secours Vier se met dans mon âme le grain de l'amour Je traverse un désert et je meurs de soif Montre-moi le mystère qui garde la foi Bon lundi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien cette belle journée. J'espère qu'on se prépare à vivre une très, très belle semaine. Et c'est toujours avec une grande joie que je vous retrouve pour qu'on puisse ensemble miser sur la priorité des priorités, qui est Jésus lui-même. Je veux revenir sur ma chronique que j'avais faite il y a deux semaines. Vous avez tellement, mais tellement réagi. Tu sais, quand je vous avais dit, il y a des gens... S'il y a beaucoup de gens qui ont perdu la foi, c'est à cause qu'il y a des gens, malheureusement, qui voient des péchés partout et condamnent tout le monde, etc. Et vous avez tellement été nombreux. J'ai eu des témoignages de gens, entre autres des... Je ne la nommerai pas, là. Je ne vous donnerai pas toute son histoire, mais elle a dans les 70, 73 ans. Et elle m'a écrit un long message sur Facebook qui m'a tellement ému, tellement touché, parce qu'elle se sent coupable de tout. Imaginez, depuis sa petite enfance, qu'elle pense que tout est péché, que c'est épouvantable, et surtout, évidemment, la sexualité. Et il y a des gens qui pensent que le seul péché sur la planète, c'est la sexualité. Et un jour, je me souviens, une dame avait dit à un prêtre, « Moi, je n'ai pas besoin de me confesser. Je ne sors pas. Je reste chez nous. » Et ce prêtre-là, à l'époque, avait dit, « Madame, si vous saviez tout le mal qu'on peut faire avec un téléphone des mains et maintenant avec Internet. » Il y a tellement de mal qu'on peut faire en placotant contre les autres, en parlant contre les autres, etc. Mais pour revenir sur ceux qui voient le mal partout, qui condamnent les gens, voici ce que Jésus avait à dire à ces gens-là. Écoutez bien, ce n'est pas moi qui parle, c'est Jésus lui-même qui s'adresse aux pharisiens de l'époque. Et malheureusement, dans notre monde d'aujourd'hui, il y a encore des pharisiens, malheureusement. Jésus dit ceci. « Ils attachent de pesants fardeaux difficiles à porter et ils en chargent les épaules des gens. Mais eux-mêmes ne veulent même pas les remuer du doigt. » Voyez comment Jésus connaissait déjà l'être humain. Et je veux vous redire à vous qui vous sentez, et c'est surtout chez les gens un petit peu plus âgés, cette culpabilité de tout. Je vais vous répondre ce que j'ai dit à cette dame de 73 ans. « J'ose vous dire, à votre âge, mordez dans la vie à pleines dents. Vivez, parce que Jésus nous veut des gens debout, des gens heureux. » Et ça, pour moi, c'est tellement important. Et je vous montre un autre texte magnifique, et ce n'est pas moi qui le dis, de Jésus. Tu sais, ceux qui disent qu'être croyant, c'est toujours une vie de sacrifice, une vie compliquée, une vie qui a l'air tellement plate que personne ne veut devenir chrétien. Regardez ce que Jésus nous dit. Ce n'est pas moi. C'est Jésus lui-même qui dit ceci. Et c'est tellement beau. « Prenez sur vous mon jougle. Devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour votre âme. » C'est lui que je vais vous suivre. Ce Jésus de l'Évangile qui me comprend, qui m'aime tel que je suis avec mes limites et qui voit d'abord le beau et le grand dans ce que je suis et dans ce que vous êtes. N'oubliez jamais ça. Ceux qui pointent toujours du doigt les autres, qui critiquent et qui, comme je vous le disais il y a deux semaines, qui voient des péchés partout. Oubliez jamais que quand, je vous l'ai déjà dit ça, quand vous pointez quelqu'un du doigt, regardez, je me pointe du doigt, il y a trois doigts qui pointent vers moi. Il ne faut jamais pointer quelqu'un du doigt et dire, « Regarde, garde, garde sa vie, comment est-ce qu'elle est. Regarde si c'est épouvantable. » Non. Avec Jésus, ce n'est pas comme ça. Et je vous redis aux gens qui vivent la culpabilité, mettez ça dehors, la culpabilité, parce que ça ne vient pas de Dieu, ça. Dieu nous veut des êtres libres, debout et vivants. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Encore une fois, je vous parle de ce magnifique cadeau pour le mois de septembre. Il s'agit d'une exclusivité de la Victoire de l'amour. C'est un bracelet qui est autant pour homme que pour femme. Il est orné d'une magnifique croix. Il est en acier inoxydable et il est déjà béni. Et comme il est en acier inoxydable, il ne ternira pas. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et je vous rappelle aussi que lorsque vous faites un don à la Victoire de l'amour, vous devenez ainsi des protecteurs de la foi et j'ajouterais même, avec tout ce qu'on vit dans le monde, des défenseurs de la foi. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casse postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casse postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 514-523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors je vous rappelle le magnifique cadeau. C'est un bracelet qui est autant pour homme que pour femme. Il est orné d'une magnifique croix en acier inoxydable et ce bracelet, il est déjà béni. Je vous rappelle aussi que le livre de Geneviève Côté, «Priez avec Geneviève » est à nouveau disponible parce qu'on en avait manqué. Il a été très, très populaire. Alors il est de nouveau disponible avec un don de 25 $. Vous pouvez même décider de prendre un bracelet et un livre. Comme ça, ça va être avec un don de 40 $ seulement. Je vous remercie de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour parce que sans vous, sans votre prière, sans vos dons, cette émission-là n'aurait pas pu dire autant d'années. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Vous êtes très nombreux à m'écrire pour me parler de Victor, à quel point vous l'aimez, vous le trouvez facile à comprendre. Et moi aussi, je dois vous dire que je l'apprécie énormément. C'est lui aujourd'hui qui fait le commentaire sur l'Évangile. Aujourd'hui, l'Église nous propose de méditer un passage de l'Évangile selon saint Luc. En ce temps-là, une discussion survint entre les disciples pour savoir qui parmi eux était le plus grand. Mais Jésus, sachant quelle discussion occupait leur cœur, prit un enfant, le plaça à côté de lui et leur dit « Celui qui accueille en mon nom cet enfant, il m'accueille moi. Et celui qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. En effet, le plus petit d'entre vous tous, c'est celui-là qui est grand. » Jean, l'un des douze, dit à Jésus « Maître, nous avons vu quelqu'un expulser des démons en ton nom. Nous l'en avons empêché, car il ne marche pas à ta suite avec nous. » Jésus lui répondit « Ne l'en empêchez pas. Qui n'est pas contre vous est pour vous. » Là, Jésus invite à l'humilité, en fait. Jésus savait quelles discussions occupaient leur cœur. Il peut lire dans le cœur des gens, mais ce qui me frappe surtout là, c'est le vocabulaire. Une discussion qui occupe le cœur. Le cœur, c'est ce qu'il y a au plus profond de l'être humain. Pas le cœur, l'organe, mais le cœur, le centre de notre personne. Et là, les disciples faisaient de leurs ambitions le centre de leur personne. Soit on met l'orgueil au centre, soit on met l'humilité. Et Dieu invite à l'humilité. En fait, Dieu, il veut qu'on soit humble finalement pour que ce soit au cœur de notre vie, qu'on sorte un peu de nous-mêmes, de nos plans, de nos certitudes, de nos envies. Et qu'on aille un peu plus vers l'autre, tout simplement. Qu'on aime finalement. Qu'on soit entièrement tourné vers les autres, dans la charité. Qu'on accueille les gens et les nouveautés. Qu'on accueille l'enfant. Qu'on accueille Jésus, donc Dieu. Et qu'on l'accueille comme un enfant. Que par l'humilité, on arrive finalement à un amour parfait. Le plus petit d'entre vous tous, c'est celui-là qui est grand. Et Jésus dit aussi, qui n'est pas contre vous est pour vous. Au moins, c'est clair. Quelle bonne raison est-ce qu'il y aurait de rejeter quelqu'un ? Aucune. Qui n'est pas contre nous est pour nous. Ça fait quand même pas mal de monde. Et ceux qui pourraient aussi refuser notre aide, quand on la propose, Jésus dit aussi, en gros, aimez-les quand même. Priez pour ceux qui vous persécutent. On peut lire autre part dans l'évangile. Mais la question qu'on peut se poser alors, c'est, qu'est-ce qu'il y a au cœur de nous-mêmes, là, maintenant, tout de suite ? L'orgueil ou l'humilité ? La satisfaction personnelle ou le service ? Jésus, là, prend, pour exemple, un enfant. Je pense que c'est parce qu'un enfant est spontanément doux, spontanément ouvert au monde, spontanément sincère. Il est curieux de découvrir le sens des choses à base de pourquoi, quoi. Mais surtout, un enfant est dépendant et sans prétention. Il est dépendant et sans prétention. Il peut faire tout ce qui est dans ses moyens, mais il reste toujours dépendant de ses parents. Et ça lui va très bien. En fait, c'est une forme d'insouciance et de confiance complète dans ses parents. Il n'a aucune prétention dans le sens où il peut créer, découvrir, construire, regarder. Mais il sait que tout reste toujours plus grand que lui. Et je pense qu'il peut trouver une joie, une fierté, une satisfaction dans ce qu'il fait. Mais il sait aussi spontanément que tout reste à découvrir. Il n'a rien fini pour lui-même, mais il s'est laissé enrichir parce qu'il lui a été donné de découvrir et il va plus loin encore. Je me souviens d'une chose il y a peut-être 12 ou 13 ans. Un autre enfant dans la cour de récréation qui prenait une sorte d'autorité, qui commandait un peu tout le monde. Et puis voilà, simplement, il avait pris un peu les rênes de la cour de récréation. Et puis c'était un peu le chef. Mais quand un adulte arrivait, instantanément, il s'y soumettait. Instantanément, il obéissait, comme tout le monde, avec tout le monde. Et c'était juste normal. C'était évident. Et dans notre tête, il n'y avait aucune honte à ce que même lui ou nous, comme tout le monde, finalement, on obéisse aux adultes. C'était juste normal. En fait, si un adulte dit quelque chose à un enfant ou lui confie une tâche, le responsabilise, l'enfant écoute, applique et il transmet. Et bien je crois que c'est un peu comme nous avec Dieu. On peut faire plein de trucs. On peut avoir des responsabilités, même commander d'autres gens parfois. Mais je pense qu'on devrait toujours instantanément et spontanément obéir à Dieu. En fait, je crois qu'on devrait toujours garder en tête que notre pouvoir, en quelque sorte, vient de Dieu. Ce n'est même pas en quelque sorte, d'ailleurs. On devrait garder une confiance en lui complète, constante, et savoir que Dieu, il est plus grand que ça. Et que c'est tout à fait normal. Et c'est là qu'il y a la sécurité. C'est là qu'il y a des règles et elles sont bonnes. Les limites, elles sont bonnes et nous aident. Sans bordure, sans limite, une rivière ne va jamais vers la mer. Mais elle devient un marécage vaseux. En fait, pour grandir, on a besoin de tendresse et d'autorité. Des deux. On a besoin d'amour, finalement. Et on grandit comme ça. Et on est les enfants de Dieu. On grandit avec lui. Alors n'ayons pas honte d'être ses enfants. N'ayons pas peur de nous soumettre à lui parce que c'est comme ça qu'on grandit le mieux, finalement. C'est comme ça qu'on peut faire encore plus de choses et bien mieux que si on les faisait tout seul. Alors demandons encore, toujours, la grâce de l'humilité. Pour être finalement en présence de Dieu, en un sens, pour accepter notre filiation avec Dieu. Ne pas avoir peur d'être dépendant de lui. Pour nous libérer de cette prétention, finalement, qui peut nous emprisonner le plus souvent. Simplement vivre uniquement de l'amour de Dieu. De n'avoir que Dieu qui occupe notre cœur. Demandons la grâce de l'humilité. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors, pour revenir sur ce que je vous disais tantôt, je vous en supplie, soyez des vivants. Enlevez la culpabilité de votre vie. Et demandez au Seigneur de se présenter à vous tel qu'il est. Il n'est qu'à moi. Ne l'oublions jamais et n'oublions pas. Il n'est pas l'air de voir nous surveiller sur tout. Il veut qu'on soit simplement très heureux. À demain. T'as eu la douleur de perdre ta mère. Oui. Comment tu l'as vécu? Parce qu'un moment, c'est un moment, hein? Ah, je l'ai vécu de façon foudroyante. Et c'est encore... ça fait encore très mal. On envoie des bouteilles à la mer Encore et encore Des chansons pour nous donner de l'air Encore et encore Quelques notes et des mots qu'on attend Des chansons pour nous donner de l'air Donc, il n'y a pas de temps Et puis, je suis là Aux-mains pour nous donner de l'air Aux-mains pour nous donner de l'air